Musique Lycée d'Onde, élèves et parents d'élèves rejoignent les professeurs qui demandent des classes supplémentaires. Les projets du Sycoval pour l'avenir, pôle économique et transport. Et enfin carré d'info, un nouveau média toulousain en ligne. Musique Nouvelle journée sans cours au lycée d'Onde. Les enseignants de ce lycée agricole ont réitéré leur mouvement de grève. Une semaine après leur première journée d'action, face au silence de leur ministère et de la DRAF, la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Notre établissement va perdre deux classes à la rentrée suite à la réforme de la voie professionnelle. Et donc nous avions fait des propositions depuis de nombreuses années pour anticiper ces fermetures, des propositions d'ouverture qui à ce jour sont totalement refusées. Or l'établissement a été rénové il y a peu de temps, 700 000 euros d'investissement de la part du conseil régional. Donc en ces temps de crise, nous avons un établissement qui possède des locaux disponibles pour accueillir des classes, donc une classe de seconde, première et terminale S. Ils réclament également l'annulation de la mutation de l'une des enseignantes. Aujourd'hui c'était une action commune des enseignants personnels, élèves et parents d'élèves. On est un lycée qui est très réputé dans le milieu, donc je pense que c'est important de maintenir une bonne qualité d'enseignement dans l'établissement. C'était un lycée agricole pour nous et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur que notre fils soit à ce lycée-là. Je suis là pour soutenir les professeurs et en tant que maman du lycée, je me fais beaucoup de soucis pour l'avenir des études de mon fils. Les grévistes qui reprochaient à la draphe son silence ont finalement obtenu un rendez-vous demain en fin d'après-midi à Toulouse. Visite d'une société de service à la personne gérant plus de 1000 repas par jour ce matin par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Lors de ses voeux, Alain Di Crescenzo a rappelé l'importance de l'apparition de nouvelles filières. En 2011, le PIB de notre territoire aura été sensiblement supérieur au taux national, 0,3%, grâce notamment à la bonne forme du secteur aéronautique et à une forte croissance des services à l'industrie. Bonne surprise de l'année, le secteur touristique avec un bon taux de remplissage des hôtels. Sur le troisième trimestre, on était à un taux de remplissage d'alentour de 62% contre 56% l'an dernier. L'année 2012 s'annonce plus délicate. La perte du triple A pourrait créer quelques tensions sur le marché de l'emprunt pour les entreprises. Tensions qui pourraient se manifester par une baisse des enveloppes, ou une stagnation des enveloppes et par éventuellement une hausse des taux d'intérêt. L'un des chantiers 2012 de la CCI, un plan d'aide au Cominge. Un workshop sera prochainement organisé à Saint-Gaudens. Un Davos de l'innovation, rien de moins. L'hebdomadaire Le Point ne manque pas d'ambition pour son projet Futurapolis. Ce nouveau sommet sur le progrès donne la parole à des chercheurs, des scientifiques et des candidats à l'élection présidentielle. Avec au programme les nouveautés en matière de santé, transport, alimentation et énergie. Ce premier sommet ouvert à tous se tiendra le 11 février à la Halle au Grain de Toulouse. Pour ses fondateurs, Futurapolis a déjà vocation à se perpétuer, avant pourquoi pas, une ouverture à l'international. Le Cicoval présentait aujourd'hui ses projets d'avenir, avec notamment un pôle économique au sud avec les changeurs de Montgiscard. Mais la question qui brûlait les lèvres étaient les liens que le Cicoval entretenait avec la communauté urbaine du Grand Toulouse. L'innovation, recherche universitaire, enseignement supérieur, voilà. Et là, effectivement, on est dans ce qu'on appelle le pôle métropolitain, où chacune des communautés reste à taille humaine et peut aller beaucoup plus loin, effectivement, dans son projet, dans l'intégration. Mais de grâce, ne parlons pas de fusion avec une méga communauté urbaine, Futur Métropole, qui rassemblerait combien ? 120, 150, 200 communes, celles de l'air urbain, c'est insensé. Niveau métro, maintenant que l'âge de guerre est enterré, l'abbé Gymnopole devrait être délesté des 115 000 véhicules qui y transitent par jour. Ce prolongement de ligne en 2019 ne concernera-t-il que des salariés ? Les transports domicile-travail ne représentent plus que 30% des transports. Et donc, tout le reste, ce sont des transports liés aux achats, aux loisirs. Si l'on imagine simplement une bonne part de transfert de ces déplacements sur le métro, eh bien, ils s'étaleront sur la totalité de la journée. Dernier chiffre, le Cicoval, c'est 33 000 emplois et 78 000 habitants. Depuis le 1er janvier, c'est une URSAF régionale qui gère les 300 000 cotisants Midi-Pyrénées. Dans les faits, les 8 sites départementaux perdurent. La seule nouveauté, leur mise en réseau. L'encaissement des cotisations de sécurité sociale peut se faire depuis n'importe quel site. Une réforme qui ne plaît pas aux agents qui viennent de faire grève pour trop de précipitations. Des dégradations de travail, c'est des stocks de courriers importants, des communications téléphoniques qu'on ne peut pas prendre et une agressivité de certains de nos cotisants. Je crains qu'on finisse comme le pôle emploi. Et là, on se rend compte, partout où on restructure les services publics, il y a une dégradation parce qu'on veut économiser des coûts de gestion. Ils déplorent également les problèmes informatiques. Mais leur inquiétude est pour après 2013, fin de cette convention d'objectifs, notamment sur le plan de la mobilité géographique. Pour les années suivantes, justement, notre activité, si nous démontrons que nous fonctionnons comme il faut, que nous apportons un bon service, c'est notre principale garantie pour qu'on continue de se développer, non seulement à exister après 2013, mais même éventuellement accepter de nouvelles missions puisque les pouvoirs publics nous confient régulièrement de nouvelles missions. Pour l'instant, une vingtaine d'agents ont été recrutés. Tout juste de quoi combler le sous-effectif chronique de l'URSSAF, selon les syndicats. Nicolas Sarkozy en Ariège aujourd'hui, éloge de l'agriculture biologique, discours de vœux au monde rural. Vers 11h, 300 manifestants ont dénoncé la politique du chef de l'État et notamment la précarité du monde paysan. Depuis 22 ans, l'opération Pièces Jaunes a permis de financer plus de 260 projets en Haute-Garonne. En 2010, près de 20 000 euros ont été récoltés pour l'hôpital des enfants du CHU de Toulouse. Cela a permis à la chaîne de télévision interne Télé-Tam-Tam d'acheter trois nouvelles caméras HD et plusieurs ordinateurs. Cela a permis aux enfants hospitalisés de découvrir la création audiovisuelle en participant notamment à des reportages. La maman de Nicolas, qui se rend à l'hôpital chaque lundi, apprécie beaucoup cette activité. Pour ces enfants, c'est vrai qu'ils sont hospitalisés depuis X temps, c'est vrai que ça leur fait du bien aussi de passer des bons moments, passer aussi des moments de jeu ici à la ludothèque et puis avec Odile Viguier pour faire des vidéos sympathiques. Ça leur fait vraiment passer le temps, on va dire ça comme ça. Et puis moi, je pense que ça l'a aidé aussi à guérir surtout. Puis voilà, il faut vraiment qu'ils passent à autre chose que tout le temps les piqûres, les médecins, les... Je pense que moi, à un moment donné, à la fin, je suis tombée à terre et moi, j'étais morte de rire. J'ai trop bien aimé, c'est que j'ai trop bien aimé. C'est nickel. L'opération se termine le 11 février 2012, mais il est possible de faire des dons toute l'année sur le site des Pièces Jaunes. Ils sont trois potes, un Bertrand et deux Xavier sur les côtés et c'est à l'Institut de Sciences Politiques qu'ils se sont rencontrés. A l'issue de leur cursus, un master en journalisme, ils enchaînent les stages dans les rédactions parisiennes ou en presse quotidienne régionale, sans obtenir de vrai boulot. Alors, il y a un peu plus de trois mois, ils ont décidé de se lancer en créant leurs propres médias, Carré d'Info. C'est un journal d'information généraliste consacré à l'agglomération toulousaine et uniquement sur Internet. On s'adresse aux jeunes et on s'adresse aux gens qui consomment de l'information en général sur l'agglomération toulousaine. Donc plutôt un public urbain et connecté. Et pour l'heure, c'est à domicile qu'ils ont établi leur rédaction. Question de coût, l'absence de modèle économique, c'est ce qui a tué bien des médias avant le leur. Eux y croient, grâce notamment aux avantages du tout Internet. Notre modèle économique est basé sur la vente d'espaces publicitaires et on a vu qu'il y avait quand même de la place, surtout que nous sur Internet, on n'a pas de coût d'édition, pas de coût de diffusion, donc on peut proposer des prix qui sont relativement intéressants. Et on pense que de la pub localisée, ça peut marcher et ça peut être l'avenir. Après trois mois d'existence, ils revendiquent 92 000 pages lues et 16 300 visiteurs uniques sur le mois dernier. Encourageant pour Carré d'Info, de quoi continuer à offrir un ou deux articles par jour d'info toulousaine qui ne tournent pas en rond, comme le veut leur slogan. C'est trop rigolite.